Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog de ce soir, mardi 13 février. Je vous retrouve après une petite semaine de pause. La semaine dernière, je ne vous ai pas filmé de vlog la semaine dernière parce que c'était une semaine full garde. J'avais 4 gardes et puis j'étais à moitié malade, enfin j'avais un rhume qui commençait. Donc le seul jour de repos jeudi où je pouvais filmer, j'étais complètement à plat. Donc je me suis dit que ce n'était même pas la peine d'essayer de filmer. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Là je vous retrouve ce matin, il est 9h20. Je filme avec mon téléphone ce matin parce que ce matin rien n'allait. Vous savez les matins qui ne commencent pas bien, en fait les journées qui ne commencent pas bien. Quand j'ai voulu brancher ma caméra, la carte SD me mettait erreur, carte SD, enfin bref. Donc j'ai réussi plusieurs fois, ça ne marchait pas, donc il va falloir que j'aille en acheter une autre. Donc c'est pour ça que je commence le vlog avec le téléphone, j'espère que la qualité sera bonne. Voilà, j'ai eu mon rendez-vous de dentiste. Là j'en sors à l'instant pour mon petit contrôle sur ma couronne qui est nickel, aucun problème. Donc je suis trop contente. Donc je la revois, je revois la dentiste dans 6 mois, enfin en septembre, pour faire juste le contrôle, voir si la couronne est toujours bien ok. Là ce matin, j'ai envie d'aller courir parce que la semaine dernière, j'ai couru dimanche. Alors pas dimanche qui vient de passer, on est mardi. Mais le dimanche d'avant où je suis trop contente, j'avais fait une sortie de 10 km, j'étais trop trop ravie. A la base, j'étais partie pour faire une demi-heure. Et puis en fait, je me suis sentie bien, j'ai continué et j'ai grappillé des kilomètres et des kilomètres et je suis allée jusqu'à 10, donc j'étais trop contente. La semaine dernière, comme je dis, j'étais à moitié malade, enrhumée, le temps plus vieux possible. Donc je n'ai pas trouvé de temps pour aller m'aérer. Donc là, j'ai dit, je vais aller faire ça maintenant. Parce qu'en plus, ils annoncent normalement des averses à partir de 10h30. Donc là, je me dis, 9h30, ça va être pas mal. Il faut que j'y aille maintenant parce que sinon, après, je vais être bloquée. Donc j'ai déjà pris mon petit-déj. J'ai pris un petit-déj léger, j'ai mangé juste deux tartines avec une demi-banane et puis purée d'amandes. Comme ça, pour avoir quelque chose dans le ventre. Comme ça, je vais courir. Et ensuite, ce serait bien que j'aille acheter ma nouvelle carte SD en passant. Parce que du coup, ce sera sur mon chemin. Donc il faudrait que je fasse ça. Comme ça, ce sera acheté et je pourrais filmer avec ma caméra la suite de ce vlog. Parce que si la qualité est foireuse, ça va être pénible pour ce vlog. Donc voilà. Et comme ça, après, je rentrerai à la maison. En plus, j'ai lancé, avant de partir chez la dentiste, j'ai lancé mon robot pour qu'il nettoie ma maison. Pour que j'arrive dans une maison propre en arrivant. Voilà, on va essayer de recommencer sur des bonnes bases cette journée. Parce que comme je vous dis, ce matin, c'était un petit peu... Rien n'allait. Ce matin, quand j'ai voulu vider mon lave-vaisselle, je me suis rendu compte qu'il s'était tourné. Au lieu de tourner en truc classique lavage, il s'est tourné en rinçage. Enfin, rien n'allait ce matin. Bref, donc, écoutez, c'est parti. J'avais déjà anticipé, j'avais déjà pris mes affaires de running dans la voiture. Et écoutez, let's go. Je me retrouve dans la voiture. Je viens de finir ma séance de sport. J'ai couru 6 km 2, donc je suis bien contente. Et là, vous voyez peut-être une différence entre l'intro que j'ai fait tout à l'heure et maintenant. Parce que c'est bon, je suis allée chercher ma nouvelle carte SD en même temps. Comme je l'ai dit, c'était sur le chemin après ma course à pied. Je me suis dit, vas-y maintenant Noémie, parce qu'après, de rentrer à la maison, repasser... Enfin, voilà, c'était plus logique. Donc, je suis allée avec cette tête décalquée, toute rouge, dégouillante. Enfin, vraiment, aucune classe. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Donc voilà, je suis bien contente. Ça fonctionne. Une nouvelle carte SD. Écoutez, avec tout ça, quelle heure se fait-il ? 10h40. Super. Donc, je vais rentrer à la maison. Je vais prendre une bonne douche. Je vais me refaire une petite tête un petit peu mieux que ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, me voilà prête. Enfin, il est midi. Les cloches sonnent. J'ai pris une bonne douche. Ça m'a fait du bien. Et du coup, il fallait que je lave mes cheveux. Ensuite, donc, brushing, lissage. Donc, forcément, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Puis, quand je suis rentrée, il a fallu que je remette. J'avais lancé mon robot de laveur. Laveur, donc, voilà. J'ai remis tout en place. Au moins, ma maison est propre. Il faut que je passe un petit coup d'aspi. Je pense qu'à l'étage, je vais faire ça avant de manger. Et puis, comme ça, ce sera nickel. Voilà, j'ai fait un petit brushing, un petit lissage. Je ne sais pas ce que ça donne, mes cheveux, parce que les gars, l'heure est grave. Non, c'est pas grave du tout. J'ai des cheveux blancs. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que je le vis mal ? Oui, beaucoup. J'en ai, en fait, depuis la naissance de Victoire, qui pousse par-ci, par-là. J'ai 35 ans aussi maintenant. Et du coup, quand j'avais les mèches blondes et tout ça, ça passait... Ça ne se voyait pas trop, en fait. Mes mèches étaient assez blanches, donc ça ne se voyait pas trop. Et là, depuis que j'ai fait cette couleur-ci, forcément, je suis plus foncée. Donc, le blanc ressort beaucoup plus. Et ces petits cheveux blancs, parce que j'arrive à les compter, donc pour vous dire qu'ils ne sont pas nombreux, ils se mettent juste, en fait, où je faisais l'arrêt de mes cheveux. Et donc, là, moi, j'avais l'impression de voir que ça. J'avais l'impression d'avoir 2-3 cheveux blancs qui descendaient là, 2-3 cheveux blancs qui faisaient là. J'avais l'impression d'avoir une petite mèche blanche. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça me complexait au possible. Ça se trouve, il y en a plein qu'on ne peut pas remarquer. Mais moi, je ne voyais que ça. Après, moi, je ne vois pas les faire des couleurs tous les 2 mois. Enfin, ce n'est pas utile pour 4 cheveux blancs, je veux dire. Mais bon. Donc, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je me refais des mèches blondes pour un petit peu tout ça ? Et je me suis dit, essaye de changer un petit peu ta raie de côté, en fait. Et peut-être que ça va cacher. Et en fait, d'habitude, je la prends un petit peu plus par là. Et donc, je l'ai un peu mis. Alors, je n'ai pas fait milieu parce que je ne trouve ça pas très joli. Enfin, en tout cas sur moi. Je l'ai juste fait arriver aux sourcils, en fait. Et du coup, en faisant aux sourcils, les cheveux qui sont blancs sont dessous. Donc, ça ne se voit absolument pas. Et là, non plus, en fait. Donc, comme ça, ça me va, en fait. Je me dis, c'est nickel. Maintenant, à savoir si cette tête me va. Avec cette raie un petit peu de... Pas de milieu, mais de 3 quarts, quoi. Ouais. Donc, bref. Je pense qu'il faut que je m'habitue un petit peu. Parce que je ne l'ai pas non plus changé énormément. Enfin, je ne m'arrête pas là. Je pense que c'est... Avant, j'ai changé de ça, quoi. Mais aussi peu, je trouve que ça change un petit peu le visage. Mais du coup, quand je retourne chez le coiffeur, parce que forcément, comme m'a un petit peu changé, la coupe, je ne veux pas dire qu'elle est déséquilibrée. Parce que pour à ce point-là, quand même. Mais il faudrait que je... Ouais, je repense la coupe. Je pense qu'il faut que je me coupe les cheveux aussi. Parce que... Pourtant, ils ont... Je suis allée en novembre, quoi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve que, ouais, ils ont... Ils n'ont plus de forme. Ils n'ont plus de coupe. Je vais peut-être recouper un petit peu. Pas beaucoup, mais juste... Je ne sais pas. Bref, voilà. C'était le petit point capillaire. Complexe capillaire. Donc là, midi, comme je vous ai dit, je vais passer juste un coup d'espi à l'étage. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, on va manger. Parce que j'ai très faim, là, ce midi. Bon, écoutez, aspirateur. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Ça va être très simple. Il me reste d'hier soir du reste de bolognaise que j'ai faite maison. Donc, je vais remanger ça. C'est pas grave. Ma bolognaise, elle est très simple. Carottes, oignons, viande hachée, pulpe de tomate et concentré de tomate, sel, poivre et des épices, origans et tout ça. Je suis en train de faire cuire mes farfalles que je prends. Je prends des semi-complètes. Je prends cette marque-ci. Je la trouve au magasin bio. C'est la marque Primeal. Voilà. Je vais mettre ça au micro-ondes. Je sais pas si vous reconnaissez derrière. J'ai un petit sac Sephora. Je suis allée chez Sephora hier. Donc, bien évidemment, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je mange. Et puis, je montrerai ça. Je montrerai ça. Je n'ai pas pris non plus grand-chose. Mais le si peu, vous y laissez un rein. C'est un truc de dingue. Je mange. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre mes petites nouveautés de chez Sephora. Bon, j'ai fait l'erreur de me poser dans le canapé devant la télé. Je me suis mis... Je me suis tombée par hasard dessus. Sur... Sous le soleil. Sous le soleil. C'était ma série quand j'étais... Quand j'étais jeune. Ce vlog est un complexe de trentenaires. C'est un truc de fou. Mais en plus, là, c'est les toutes premières saisons. Mais c'est trop impressionnant. Parce que moi, dans mes souvenirs, j'ai mes souvenirs de regarder ça à l'époque des années 80... C'était quoi ? Fin 90-2000, quoi. Et avoir l'impression que c'était très in, quoi. Et là, maintenant, quand je regarde, je me dis... Oh là là, les looks et tout, les... Enfin... Pfff... C'est plus... C'est... Ça a vieilli. Mais ça a plutôt bien vieilli, quand même. Je regardais ça 5 minutes. Ça m'a replongée dans mes souvenirs. Dis-moi si toi aussi, tu regardais sous le soleil. Moi, j'ai souvenir, je regardais ça. Ça passait le samedi après-midi. Une fois que j'avais fini, je faisais du basket quand j'étais... Pfff, quand j'étais jeune. Mais quelle horreur. Je pense que tout ce vlog, je vais pas arrêter de dire que quand j'étais jeune... Genre maintenant, je suis très très vieille. Mais... Et... Donc, on avait match le samedi après-midi. Et puis, en général, je regardais ça quand on rentrait du match avec ma sœur. Pour prendre... Enfin, on prenait le goûter devant ça et tout ça le samedi. Que de souvenirs ! Mais en fait, maintenant, voilà, quand ils repassent... C'est pas la première fois que je tombe dessus. Là, c'est sur AB1 que je suis tombée dessus. Mais je crois qu'ils rediffusent aussi sur une des chaînes du groupe TF1. Je ne sais pas si c'est pas sur TMC le matin. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez... Est-ce qu'ils voulaient replonger dans la nostalgie des années 90-2000, là ? Ça me replonge... Genre hyper en arrière. Et genre, t'as l'impression que c'est... Oh, c'était il y a... Il y a 10... Allez, 10... 10-15 ans ! Non, Noémie ? Non, non, pas du tout. Ça fait plutôt 20... 20-50 ans ! Bref, voilà. Écoutez, je vieillis. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais je vieillis. Je ne sais pas si je le vis très très bien ou pas, mais j'ai envie de vous montrer, oui, ce que j'ai acheté chez Cepho hier. Donc je vais m'installer, je vais vous montrer ça. Je suis allée chez Sephora et je suis allée aussi dans la boutique NUO. Vous savez, NUO, je vous en ai déjà parlé. C'est la marque de la box auquel je suis abonnée. Je reçois ça tous les deux mois. Je vous avais dit ça, je crois, dans un des vlogs précédents. Et donc ils ont des boutiques et tout ça. Et voilà, je les suis passée parce que j'avais 2-3 bricoles à acheter, notamment dans la marque Madara. À la base, ce n'est pas 2-3 bricoles, j'avais une bricole à acheter dans la marque Madara, dont cette boutique vend. Et puis finalement, j'ai acheté d'autres choses, évidemment. Voilà. Écoutez, je vous pose quelque part dans mon salon et puis je vous montre mes petits achats beautés. Bon, voilà. La vieille dame s'est installée. La vieille dame des années 90. 88 précisément. Je vous montre mes petits achats de chez Sephora. À la base, j'allais chez Sephora parce que je voulais racheter un nouvel anticeur. parce que le mien de chez Nars était quasiment terminé et je l'aimais. J'aime beaucoup celui-ci. C'était dans le CFO où je suis allée, il n'y avait pas de stand Nars. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais regarder un autre. Et finalement, je me suis tournée vers la marque Fenty. Fenty Beauty. Pareil. Donc ça, c'est un anticeur que je n'ai absolument pas testé. Je suis tombée par hasard dessus. J'ai regardé un petit peu comment il était, la texture et tout ça. Et il était plutôt pas mal. C'est un correcteur hydratant longue tenue. C'est plutôt pas mal le côté hydratant parce que c'est vrai que maintenant, même si je recherche quand même de la couvrance quand même au niveau, voilà, du dessous de l'œil, maintenant, les antifermes très épais, très couvrants, finalement, ça ne me va plus trop parce que je trouve que ça marque vachement, en fait, mon dessous de l'œil. J'ai pris la teinte 150N, donc c'est un neutre. Le packaging se présente comme ça. Et voilà, un petit embout comme ça, donc c'est très très pratique. Ensuite, mon mascara de chez Sephora, pareil de la marque, le Size Up, que j'aime beaucoup, j'en ai parlé plein de fois, arrive, je sens qu'il arrive presque à la fin. Je vous l'ai racheté lui-même. Et puis, finalement, je suis tombée sur celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, le Doll Lash. Je pense que, pareil, c'est une nouvelle formulation de ce que j'ai compris du Better Than Sex. Celui-ci, le Better Than Sex, je l'avais déjà testé et approuvé. Et donc là, c'était vraiment pour, comment dire, faire des cils vraiment bien recourbés, avoir une belle courbure. Donc, je me suis orientée sur celui-ci. Voilà, le packaging, on ne le présente plus. Je pense qu'ils ont juste changé, je pense, un petit peu, soit la formulation, mais ils ont surtout aussi changé la brosse. Donc voilà, qui est un petit peu encurré comme ça. Ensuite, j'ai repris des crayons marrons parce que, maintenant, je mets, alors souvent, soit je mets du crayon noir, notamment quand je me maquille peu, un truc comme par exemple, aujourd'hui, où j'ai juste du mascara, je mets un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Mais dès que je fais des maquillages un petit peu plus prononcés ou du moins, quand je mets du fard à paupières et des choses comme ça, j'évite de mettre du noir qui force un petit peu. Souvent, je mets un crayon marron, notamment par exemple, pour faire le ras de cils supérieur ou inférieur. Et habituellement, je... j'ai racheté celui que j'avais précédemment pour à 12 heures colorful, crayon contour des yeux. Moi, je l'ai pris en teinte Rock Brown, le numéro 57. C'est des crayons que j'aime beaucoup. Ils ne sont pas du tout secs. Je trouve qu'ils tiennent super bien. Ils ne coulent pas. Donc vraiment, en tout cas, cette gamme-ci, je l'aime beaucoup. Est-ce que ça donne un petit peu pour la teinte ? Et en fait, en regardant de plus près, il y avait un autre marron qui me plaisait bien aussi. Donc finalement, je me suis laissée tenter. C'est le numéro 14, le Cocoa. Donc toujours dans la même gamme. Qui est lui, un petit peu plus foncé, un petit peu plus froid finalement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais celui que j'ai habituellement, je trouve qu'il est plutôt brun chaud, alors que celui-ci, plutôt brun froid. Voilà. Petit crayon de chez Sephora. En tout cas, moi, ceux-là de cette gamme-ci, colorful, je vous conseille parce qu'ils sont géniaux. Toujours chez Sephora. J'étais devant le stand Too Faced et en fait, je le regardais, voilà, notamment pour le mascara. Et à un moment, il y a un groupe de jeunes filles qui sont à côté de moi qui regardaient les blushs et elles étaient en extase devant les blushs en disant qu'ils étaient trop beaux, qu'elles avaient testés, ils étaient trop bien, etc. Moi, naïve, naïve que je suis, j'ai regardé et je me suis dit tiens, effectivement, un nouveau blush. Ça fait très longtemps que je n'ai pas changé de blush. J'ai toujours le même, donc pourquoi pas changer ? Donc, j'ai pris cela de cette gamme-ci dans la gamme Cloud Crush. donc de chez Too Faced. Donc, c'est des blushs floutants. Le petit packaging, toujours aussi joli de Too Faced. Quand Victoire a vu, parce que je lui ai montré ce que j'avais acheté, et quand elle a vu ça, elle fait, oh mais dis donc, c'est joli. Le petit cœur, elle a trop matché sur le petit cœur, elle a trop adoré. J'ai pris la teinte Head in the Clouds, qui est un petit rose comme ça et que je trouve très sympa. C'est plutôt un rose pareil, un petit peu froid et c'est vrai que pour les jours un petit peu en hiver où il fait gris et tout ça, ce côté rose un petit peu comme ça, c'est plutôt pas mal. Ils sont trop trop bons. Ensuite, chez Sephora, j'ai terminé par me racheter mon parfum habituel. Ma bouteille n'est pas complètement finie mais j'ai vu qu'il faisait moins 25% sur le parfum donc j'en ai profité vu le bras, le rein, tout ce que vous voulez que ça coûte. J'ai repris mon irrésistible de chez Givenchy. Je suis allée chez Nuo pour à la base me reprendre. À la base, c'était uniquement ça. J'avais besoin de ma CC crème donc la City CC CC crème de chez Madara donc la anti-pollution. Moi, je la prends en teinte light. C'est une CC crème qui me convient très bien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un produit c'est assez couvrant. Moi, c'est vrai que je ne mets qu'une couche entre guillemets donc on va dire que c'est très unifiant. Ça couvre légèrement mais vous pouvez rajouter des couches pour avoir un peu plus de couvrance. Moi, c'est la 3e quatrième fois que je la rachète et j'aime beaucoup Madara. C'est une bonne marque. Dans la boutique Nuo, il faisait une offre sur la marque Madara. Il y avait différentes promos donc j'en ai profité pour regarder ce que la marque proposait dans d'autres produits et j'ai pris un petit lot de produits pour les cheveux parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de tester la gamme cheveux de chez Madara. Donc là, j'ai pris la gamme gros qui est le shampoing volume pour cheveux fins. Je trouvais que ça pouvait à peu près convenir à mon type de cheveux. Je n'ai même pas senti le shampoing. J'espère qu'il ne pue pas. Ah non, ça sent bon. ça sent les plantes. Et du coup, je m'ai profité, j'ai pris aussi l'après-shampoing. Je me suis repris une huile démaquillante parce que la mienne, je sais, de chez Caudalie était quasiment... Enfin, elle arrive sur la fin. Donc, j'ai essayé de l'occasion d'en acheter une tant que j'y suis. J'ai repris celle de chez Clémence et Vivien. Donc, huile démaquillante toute douce au parfum lait d'amande. Ça, j'ai déjà testé Clémence et Vivien. Il me l'avait déjà envoyé, il me semble. Et donc, voilà, moi j'aime bien un flacon pompe et tout. Elle sentait bon. Donc, je l'ai reprise sans poser de questions. J'ai voulu tester parce que j'en entends tellement parler depuis des années, des années, les déos de la marque Respire. Pareil, mon déo que j'ai de la marque Caudalie à l'eucaliptus, c'était... Je savais qu'il était sur la fin. C'est l'occasion de tester Respire. J'ai pris la version Roll-On. Donc là, j'ai pris le déodorant Roll-On, donc efficacité 24 heures. à la fraîcheur d'Aloe. Ça sent plutôt bon. C'est hyper neutre, hyper frais. Voilà pour mes petits achats donc de chez Sephora et chez Nuo. Écoutez, voilà, des petites nouveautés. Ça me fait plaisir. Je vais ranger tout ça maintenant et puis, bon, on se retrouve un petit peu plus tard. C'est pas mon frère ce que j'ai reçu hier dans ma boîte aulette. J'avais un colis et je me disais mais j'attendais pas de colis, etc. Donc j'étais très étonnée. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé ça, ma lotion tonique hydratante à la camomille de chez La Rosée. J'en ai parlé dans mon vlog de... Il y a 15 jours maintenant sur ma routine soin et que je l'avais découverte par hasard. Je l'avais achetée par hasard et que j'adorais trop cette lotion qu'elle sentait trop trop bon. Et j'ai eu un petit mot de la part de La Rosée du coup, comme quoi ils étaient ravis d'avoir vu mon vlog ce week-end et qu'ils avaient découvert que j'adorais leur lotion. Donc ils me l'ont gentiment envoyée. Trop sympa. Donc je remercie l'équipe de La Rosée et Victoria au cas où si elles passent par là. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon, il est 16h15. Je ne vais pas tarder à aller chercher Victoire à l'école. Il fait un temps... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dégueulasse. C'est de la toute petite pluie fine. Vous savez, la petite... la petite srimouse là qui vous embête. Ça donne un espèce d'avoir ce temps humide et froid. Du coup, avant d'aller à la chercher, j'aurais bien préparé un petit goûter vite fait. Je pense que je vais juste préparer et puis on cuira ensuite parce qu'il me reste... Il me reste du vieux pain. Enfin, du vieux pain. Je m'entends quand je dis du vieux pain. Mais vous voyez, des tranches de pain comme ça mais de... Je l'ai acheté quand ? Dimanche. J'en ai racheté ce matin là quand je suis allée à la boulangerie. Mais j'ai pas envie de perdre celui-ci. Donc je pense que je vais faire du pain perdu vite fait pour le goûter. Une recette que je prends sur l'appli Make Me. Si vous savez, l'appli... Enfin, le... Le compte que j'ai utilisé pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc c'est hyper simple. Il vous faut... Donc il faut mixer une banane, une demi-banane avec un oeuf. Mettre de la cannelle aussi dedans. Et vous... Trempez vos tranches à l'intérieur de cette préparation d'oeufs, bananes et voilà, cannelle, vanille, enfin, ce que vous avez envie. On les imbibe bien et ensuite, on les passe à la poêle avec un fond d'huile en fait sur la... On a un petit peu hubilé la poêle et puis c'est tout. Et on met un fruit avec. On accompagne avec un fruit. C'est très rapide en fait. Bon, comme vous pouvez voir, on va pas s'embêter. Je vais prendre mon petit mixeur Wollinex. Je vais faire donc ma demi-banane. Je vais voir si une demi-banane suffit ou pas peut-être. Hop, allez, la demi-banane. Non, c'est une bien mûre. Elle est mûre normalement comme vous pouvez voir. Elle est trop trop noire. Mon oeuf. Hop. J'ai une petite pincée de cannelle. Pas trop. Donc ça, je mixe. Attention le bruit. Je l'ai préparé à la limite. Donc mon pain, ça fait je pense littéralement une minute trente que je suis en train de préparer le truc. On peut voir, c'est hyper. rapide. Je mets à l'intérieur mes petites tranches de pain. Voilà, ça c'est du pain. C'est pas du pain complet mais c'est un pain à base de différentes farines et du seigle dedans aussi. Hop, je mets, et je pense que je vais mettre ça dans une assiette. Je vais mettre ça au frais juste le temps parce que je vais chercher l'histoire dans 5 minutes là. Comme ça au moins, quand je vais arriver, ce sera bien imbibé. Tuck. Je ne sais pas si elle va en vouloir ma poupette. je fais 4 tranches. Comme ça, ça va prendre toute la préparation. Écoutez, je mets ça au frais, je file chercher victoire et puis je montrerai ce que ça donne une fois cuit. Bon, nous voilà de retour de l'école. On fait le pain perdu. Ma petite poêle est en train de chauffer. On fait cuire les petits pains. Tu penses que ça va être bon, Victoire ? Ah bah oui. Ah bah oui. Quelques minutes de chaque côté et puis après, on va prendre ça avec, je pense, un kiwi. Le petit goûter, deux petites tranches de pain perdu. Les autres, c'est Victoire qui les a. et j'ai coupé juste un kiwi et j'ai mis un trait de sirop d'érape par-dessus. Ça va être délicieux. On a fini le petit goûter. Écoutez, c'était excellent avec le kiwi et tout. Trop délicieux. Je vais donc en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.